Salut à tous, c'est MesterFreeze. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII. Donc on en était à aller chercher le... Aller chercher, je dis n'importe quoi. Aller détruire le réacteur du secteur 5. D'accord. Ils savent qui on est, ils parlent devant nous, ils s'en foutent. Bref. Donc là, on va retourner dans le train avec nos compères. Donc maintenant on a trois persos, on a Tifa aussi. D'ailleurs en parlant de Tifa, je ne vous ai pas montré ses limites. Enfin, sa limite, parce que pour l'instant on en a qu'une. Tifa, elle a des limites un peu particulières. En fait, tous les persos, ils ont... Enfin, presque tous les persos, ils ont... Quatre niveaux de limites, avec deux limites par niveau. Donc Tifa aussi, sauf qu'elle... En fait, si vous voulez, quand on a les limites de niveau 2 par exemple, si on choisit deux, on ne peut faire que les limites de niveau 2. Alors que Tifa, elle peut faire toutes les limites à la suite en fait. En fait, à chaque nouvelle limite qu'elle apprend, ça se combine avec les précédentes. Donc à la fin, elle peut lancer les 8 limites à la suite. On veut rester en combat, parce que c'est un peu... Un petit peu... Compliqué à expliquer comme ça. Mais en fait, c'est tout ça. Ce mec, c'est vraiment un... Un dièse pourcentage, parenthèse. Alors là, il y a eu une phase un peu particulière. Vous allez voir. Je vous le dis quand ça va arriver. Voilà. C'est ça. Il y a eu un espèce de... De flash rouge avec du temps entre chaque wagon. Voilà. Je vous en parlerai au moment où ça va arriver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on avait parlé à Jess, là devant le moniteur la dernière fois, si on disait... à Jess que ce sera avec plaisir de sortir avec elle, ou je ne sais plus quoi, ça baisse la valeur d'affection de Tifa. Bien qu'elle ne le sait pas, mais bon. Voilà. Donc là, c'est la phase dont je vous parlais. Alors ce que peu de gens savent, c'est que dans ces phases-là, en fait, on peut récupérer des objets. Voilà. Alors là... Il faut parler avec qui déjà ? Là, vous voyez, il faut parler au mec noir. En fait, à chaque fois, on a largement le temps. Dans chaque wagon, il y a un truc à faire. Alors, c'est marqué potion, mais c'est une super potion, en fait. C'est un... Ça, c'est une erreur de la version PC. Donc là, écoutez bien. Je ne vais pas parler, mais on entend un bruit au moment. Ouais, Ting. En fait, c'est lui qui nous a volé notre argent. Allez, par lui. Voilà, et là, il nous rend notre argent. Là, je ne sais plus s'il y a quelqu'un à parler. Non. Normalement, c'est fini, là. Alors, moi, les premières fois que j'ai joué, je fonçais comme un dératé, alors qu'on a largement le temps, en fait. Allez, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs d'affection, là, aussi, de Tifa et de Barrette, membres de 5, sont atteints le dernier wagon. Il a l'air comment il saute dans le jeu. C'est marrant, ils ne regardent plus, t'sais. Oh non, ils ont sauté. Ok. Alors là, est-ce qu'il faut aller en arrière ou en avant, je ne sais plus. Ouais. Ok. Je ne crois pas qu'il y a des objets particuliers à obtenir en allant en arrière. Ah oui, ça va, je vois un peu. Il faut passer par là. Il faut faire ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est là qu'il ne faut pas se paumer Je ne sais plus, là où je ne connais pas Varker Je compte tout vous montrer Mais il est possible que je me gourde de chemin des fois Je ne sais plus si c'est par là C'est vrai qu'il y a Wedge en bas là Mais bon, on va voir Allez, combat aléatoire Virate de spirale Ah, de la soie Donc soie, en fait, ça rend le perso lent Donc sa jauge ATB, là, elle se remplit Si je ne me trompe pas Ça se voit d'ailleurs Parce que l'animation des persos est ralentie Alors sinon, une question que vous vous posez peut-être Comment on apprend d'autres limites ? En fait, pour apprendre des limites Il y a deux trucs Alors, je vais vous montrer dans le menu vite fait Comme je vous ai dit, il y a quatre niveaux de limites Sauf certains persos Vous verrez Je parle en général, là Il y a quatre niveaux de limites Avec deux limites par niveau Donc deux limites de niveau 1 Deux limites de niveau 2 De niveau 3 De niveau 4 Pour apprendre la limite La première limite de chaque niveau Il faut tuer un certain nombre d'ennemis Avec le perso Donc il faut que ça soit le cerveau Euh, le cerveau Qu'est-ce que je raconte ? Le perso Il faut que je parle moins vite Je dis des conneries Il faut que ça soit le perso Qui achève l'ennemi Pour que ça soit compté Et au bout d'un certain nombre Le perso apprend sa limite Sa première limite de niveau 2 Puis de 3 Puis de 4 Et pour apprendre la deuxième limite De chaque niveau Faut lancer la première limite De chaque niveau Un certain nombre de fois Par exemple, en lançant bravoure Plusieurs fois Au bout d'un moment Il aura Sa deuxième limite De niveau 1 Voilà Je sais pas si c'est clair Euh, ouais Il y a une exception par contre C'est que les Les dernières limites Donc la dernière limite De chaque perso Euh J'ai peut-être oublié un truc là Bon c'est pas grave De toute façon Tout ce que je loupe C'est à 100% Mais si je loupe des trucs C'est que c'est pas des trucs importants Comme je vous ai dit Déjà dans la première vidéo C'est surtout les trucs uniques Que je vais essayer de Enfin, je vais pas essayer Que je vais pas louper quoi Donc comme vous voyez Ça ressemble énormément A l'autre réacteur Qu'on a eu Donc vous en faites pas Le jeu va pas Durer 10 ans Non plus Au début On va pas se faire Les 8 réacteurs Comme ça A la suite Sinon ça sera assez chiant Ah, il a empoisonné mon perso Les ennemis comme ça Ça me fait penser à des Legos Je sais pas pourquoi Ouais donc Je vais pas finir ma phrase De tout à l'heure Je crois Du coup Pour la dernière limite De chaque perso En fait Ça sera Pour chaque perso Il y aura une espèce de Pas de quête Mais Un moins spécial D'obtenir sa dernière limite Vous voyez C'est là Ils sont pas fait chier C'est exactement Le même décor Et tout Qui est le premier Réacteur Donc je suis désolé Si je fais un peu de bruit Avec mon fauteuil C'est qu'il est très confortable Et je bouge dessus Donc ça Vous entendrez peut-être Des grincements des fois Tiens on va tester ça Donc l'association De éclair Et de Et de tout Pour faire éclair Sur tous les ennemis Vu qu'il y en a 5 Là ça va être cool Ça suffit même pas En plus Bon du coup Ils sont tous affaiblis On devrait pouvoir les acheter En un coup Ok Donc les points de sauvegarde J'utilise pas en plein milieu de la vidéo Parce que de toute façon Si je crève En général Je recommence la vidéo Pareil on va pas se soigner D'ailleurs est-ce qu'on a des tentes Ouais on a une tente Les tentes en fait Ça régénère complètement l'équipe Mais ça peut être utilisé Que sur la carte du monde Et les points de sauvegarde Alors ça c'est des souvenirs de Claude Sous-titrage ST' 501 Ok donc là on a pris de la bombe En gros Bon j'y vais à la bombe Pour l'instant Alors pour l'instant Pour ceux qui connaissent déjà le jeu Il doit y en avoir beaucoup Vous devez vous dire Mais Qu'est-ce que tu peux faire de plus A 100% Que des quêtes Donc oui bien sûr Je vais faire toutes les quêtes Mais mon but aussi C'est de récupérer En fait Toutes les armes uniques Les matériaux uniques Et Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah par exemple Il y a une matéria Ça s'appelle Talent de l'ennemi Pour récupérer Les talents des ennemis Ça par exemple Je vais tous le faire Donc là On va y aller Sous-titrage ST' 501 Ils sautent haut Mais pas très loin On va aller par là Pour l'instant Les combats C'est pas très bas le putain On dirait pas comme ça Mais ce FF A un des meilleurs gameplay Il y a un inconvénient Pour les limites C'est que ça remplace La commande attaque Donc du coup Quand on a la limite La jauge de limite pleine On peut plus attaquer Enfin on peut faire des magies Mais on peut pas utiliser La commande attaque Comme ça Ils l'ont réglé du coup Dans les autres Final Fantasy Faut faire gauche Ou L Faut faire une autre touche Pour activer les limites Et comme vous voyez En faisant droite On peut faire blindé Donc c'est pour se défendre Et en faisant gauche On peut se déplacer Donc se mettre devant Ou derrière Pendant le combat Ah oui putain Alors là il y a un moment C'est chiant Vous allez voir Mais vraiment Peut-être il faut appuyer Pile en même temps Que les autres Mais je peux jamais trouver Exactement le timing Donc au bout d'un moment On y arrive On va beaucoup trop tard Trop tôt Mais en fait On sait pas Quand ils vont lever les bras Trop tôt Faudrait compter Ou un truc comme ça Ah ouais Là j'y étais presque Voilà Là ça va encore Mais il y a des fois Où je suis resté Une minute ou deux dessus C'est assez chiant C'est assez chiant Ouais c'est un des meilleurs Gameplay des Final Fantasy Pour moi Pour le combat Parce qu'il y a vraiment Avec le matériel On peut vraiment faire des trucs Bien en rien C'est que pour l'instant On connait que les matériels De magie Et de Comment dire De soutien on va dire Comme la matéria 2 Qui permet de Faire les trucs Sur tous les ennemis Ou tous les alliés Mais après il y a vraiment Des trucs Avec des conditions Machin Et en les combinant De la bonne manière On peut vraiment faire Des trucs excellents Par exemple Il y a une matéria Qui s'appelle Mimer Qui permet de répéter La dernière action Si on la combine Avec la matéria Contre attaque Le perso Quand il se prend Une attaque Contre attaque Avec la dernière action Qu'il a faite On peut combiner Plein de trucs C'est vraiment excellent C'est qu'un petit exemple Mais vous verrez Plutôt à la fin du jeu Du coup Du coup Ce qu'on va faire On va utiliser La tente On va enlever Ouais On va enlever On va enlever Cette matéria Sur lui Ah merde La matéria feu Je vais même pas L'utiliser Depuis tout à l'heure En fait Ça fait rien Ouais Je voulais mettre Restaurer Je suis pas sûr Qui je vais le faire Du coup Restaurer Avec tout Pour restaurer Toute l'équipe D'un coup Enfin du coup On va mettre Food sur tout ça De toute façon C'est celle qui fait Le moins mal Pour l'instant Il vaut mieux lui mettre Les magies Du coup Donc voilà Apparemment On savait Qu'on allait arriver Tout le week Pour l'instant Tout le week 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là je crois qu'il y a eu un... Ils ont inversé un peu les mots Je pense que c'est notre département de développement Bref Je crois qu'à l'époque ça devait pas exister Les gens qui vérifient les dialogues Parce que franchement ils ont pas géré Et ce qui m'éclate dans FF7 c'est les hélicos On dirait vraiment des jouets quoi Avec les graphismes de l'époque J'ai un bruit de bouche Alors en fait ce combat Il est un peu spécial Parce qu'on va être dans une position Particulaire C'est à dire qu'on encercle l'ennemi Et les ennemis Enfin comme nous d'ailleurs Quand on les frappe dans le dos Ils se prennent deux fois plus de dégâts Donc c'est ce qu'on va faire Ah oui c'est vrai qu'il contre-affect comme ça Voilà c'est ce que je voulais J'attends qu'il se retourne Pour lui faire la limite dans le dos Je sais pas si les limites ça sert à quelque chose Parce que Les limites c'est particulier aussi Il y a des limites qui font des dégâts Pareil dans le dos et devant On peut vraiment faire des dégâts de malade Bon là j'aurais pu attendre qu'il se retourne une deuxième fois Avant de faire attaquer Barrest C'est pas drôle Je crois que j'avais fait du mille et quelques Une fois avec Barrest Enfin voilà c'est vraiment un combat ridicule Bon j'avais deux limites Donc forcément ça aide Voilà donc Ça explose Ils sont séparés Et en plus Il va tomber comme une merde Alors là je sais pas si je pourrais tenir Ça augmente la Ça baisse la valeur d'affection de Barret Et ça monte celle de Tifa Si on fait bien sûr ça monte Celle de Barret Donc on va faire bien sûr Et là Attention Non Claude non Voilà Donc là on va tous crever Eux ils vont crever dans l'explosion Sauf Tifa Qui va avoir la gueule brûlée à vie Et Claude meurt Et c'est la fin de la vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501